Etzio, je suis surpris de te voir ici. Tu ne m'as pas fait demander ? Mais non. La nouvelle de l'attaque de la villa a fait le tour de la cité. Nous étions persuadés que tu étais mort. Pas encore. Je me sens même très vivant. Les Borgias ne doivent en aucun cas découvrir que tu leur as échappé. Suis-moi, et pour une fois, fais en sorte de ne pas trop attirer l'attention. Pour qui me prends-tu ? Tu devrais songer à t'acheter tout ce qui te manque. Tu ne vivras pas longtemps à Rome, sans équipement. J'ai ma lame sur moi. Et les gardes ont leurs armes à feu, grâce à l'argent des Borgias. Heureusement, je suis là. Grazie. Vu que tu es mon débiteur, peut-être écouteras-tu la voix de la raison. Si je l'entends, je te fais signe. Tu as ma parole. Quoi que vous cherchent ! À une prochaine fois ! Parlez de moi à vos amis ! Bene. Maintenant, tu vas pouvoir regagner Florence sain et sauf. Sauf que ce n'est pas là que je me rends. Ah ? Il n'y aura de paix que si nous nous dressons contre la famille Borgia tout entière, et contre les Templiers qui les servent. Tu n'as pas fait montre du même courage à Monteriggioni. Comment aurais-je pu me douter qu'il me retrouverait si vite ? Et qu'il tuerait Mario. Rodrigo s'est entouré de serpents et de meurtriers. Il a fait de sa propre fille Lucrezia l'une de ses armes les plus redoutables. Mais même elle fait bien pâle figure à côté de celui qui a commandité l'assaut de la villa. Son ambition, sa brutalité et sa cruauté dépassent l'entendement. Il se moque bien des lois des hommes. Il a assassiné son propre frère pour accaparer le pouvoir. Il ignore la peur et la fatigue. Ceux que son épée épargne s'empresse de le rejoindre. Les puissantes familles Orsini et Colonna ont été forcées de se prosterner à ses pieds. Il compte le roi de France parmi ses alliés. Donne-moi son nom. Cesare, commandant des armées du Cap. Que compte-t-il faire de ce pouvoir ? Ou puissent-ils sa force ? Je n'ai pas encore de réponse. Mais Ezio, Cesare a les vues sur toute l'Italie. Et à l'allure où il progresse, celle-ci lui sera bien toi-même. Est-ce de l'admiration que j'entends dans ta voix ? Sa volonté fait loi. C'est une qualité plutôt rare par les temps qui courent. Je ne reconnais plus du tout notre ville bien-aimée. Ils m'ont emmené dans une ruelle et m'ont battu pendant dix minutes. Ce ne serait pas mieux à cheval. Rome est très vaste. Cesare est en train de conquérir la Romagne. Le pouvoir des Borgias s'étend un peu plus chaque jour. De fait, ils se sont arrogés les quartiers stratégiques de la ville. Nous ne pouvons utiliser les écuries. Oh, tous doivent se plier à leur volonté maintenant. Mais que veux-tu dire par là, Ezio ? Tu sais très bien où je veux en venir. Est-ce qu'au moins tu as un plan ? Non, j'improviserai. Cesare offrent une bien belle prime pour une tête si affreuse. Montrez-lui ce qui leur coûte de devenir l'ennemi des Borgias. Cesare offre une bien belle prime pour une tête si affreuse. Montrez-lui ce qui leur coûte de devenir l'ennemi des Borgias. Allez, on est avec les bords, Arrêtez ! Arrêtez-le ! Tu vas dormir, ça, ça t'auras dû péter ! Et il va valer ! Arrêtez-le 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 ! Tu n'es rien fait, tu mérites la mort ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Il se dirige ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Tu risquerais de finir au bout d'une temps ! Je ne peux pas bien ! Je ne peux pas bien ! Je ne peux pas bien ! C'est moi la paix ! Je ne vous ai rien fait ! Arrêtez-le ! C'est moi le temps ! Il va y avoir ! Parfait ! Arrêtez-le ! Au bas ! Et avec les Borgias ! On est invincibles ! Montrez-lui ce qu'il en coûte de devenir l'ennemi des Borgias ! Aller ! Montrez-lui ce qu'il en coûte de devenir l'ennemi des Borgias ! Ne sois pas naïf, ce n'est pas en tuant une poignée de gardes que les habitants te laisseront utiliser leurs écuries. Tu as raison. Il faut leur envoyer un signal. Attends ici. La campagne de Vaudraighe se déroule à merveille. Plusieurs régiments sont déjà rentrés chargés de richesse. Trois clignollis actuellement en place avec quatre ans. Oh ! 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 Ezio, on dirait que les écuries sont maintenant ouvertes aux clients. Après toi. Le petit balade, qui s'est abusé à voler la statuette de la Valdorna, qui est déplacée dans la niche au-dessus de l'échec des fromagers, et l'idée, il a restitué dans les plus brefs délais. D'avance, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les échoppes ne pourront qu'ouvrir sans l'autorisation des Borgia. Et la décision sera doublée tant que l'armature ne résistera. Tu es doué pour ouvrir les blessures, Ezio. N'essaie-tu aussi les refermer ? Je m'attaque au cœur de la maladie. Pas à ses symptômes. Viens-en au fait, veux-tu ? D'accord, parlons sans détour. La mort de Rodrigo Borgia n'aurait rien réglé. Permets-moi d'émettre des doutes. Aspect. Regarde cette ville. Elle incarne l'autorité des Borgia et des Templiers. Tuer un homme ne changera absolument rien. C'est pourquoi nous devons tarir la source de leur pouvoir. Aurais-tu dans l'idée de t'en remettre au peuple ? Pourquoi pas ? Ceux qui s'appuient sur le peuple bâtissent sur le sable. Tu as tort. Notre foi en l'humanité est au cœur de la confrérie des assassins. Ta foi vient d'être mise à rude épreuve. Allez, récupère l'argent qu'il t'a volé. Je t'attendrai au capital. Je dois y retrouver l'un de mes informateurs. Prends-moi mon argent. Reviens ici. Va-t'en vite, avant que je ne regrette de t'avoir épargné.